Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il vous plaît juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis avec Mayuri Salut Mayuri Salut Ramiens Bienvenue sur cette chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vraiment d'interviewer Tu as été vraiment fidèle depuis pas mal de temps A te préparer sur la partie PVT, dans mes vidéos, dans mes posts Donc ça fait vraiment plaisir de te dire On construit une communauté fidèle Alors aujourd'hui on va vous parler surtout du fruit picking Et du packing, si je ne vous dis pas de bêtises Tu as travaillé aussi en packing ? Oui, en packing aussi Donc les boulots qui englobent vraiment la partie vraiment ferme Ce qui vous intéresse énormément pour valider votre second visa Et alors je vous parle, on est le 1er juillet 2019 On va commencer à cotiser pour le troisième visa Et oui, vous ne rêvez pas Vous avez entre 18 et 35 ans Vous ne rêvez pas non plus Ça y est, on est en plein dedans Depuis 4h du matin, heure française On peut commencer Enfin on peut demander son visa work unit Après les 35 ans Donc ça c'est aussi magique Il n'y a plus du tout de... Voilà, donc il y a eu beaucoup de changements Je vais faire bientôt de nouvelles vidéos Alors Mayuri, c'est toi qui va prendre la parole dans cette vidéo C'est moi qui vais... La ministre, c'est toi qui va aller monter la vidéo Déjà Mayuri, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir À 20 000 km de la France ? Oula Moi j'ai eu deux opportunités en fait à ce moment-là J'étais moniteur auto-école en France Et j'ai eu soit l'opportunité de signer un CDI Ou de partir à l'autre bout du monde Donc bon voilà, j'ai réfléchi Et en fait ça s'est fait comme ça Du jour au lendemain, j'ai décidé, je pars Je signe pas le CDI, je pars Et c'était comme ça en fait Après l'Australie, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête J'étais pas encore à la limite de l'âge non plus Mais voilà, c'était soit je m'engageais dans un travail à long terme Soit je partais maintenant Et puis bon, j'avais envie de partir J'avais envie de voir autre chose Voilà, tout simplement Vous êtes dans une situation où vous avez un doute Vous vous enfermez directement dans une routine Vous êtes diplômé, des jeunes diplômés Mais vous avez quasiment la trentaine Vous avez envie de découvrir le monde Ça tombe bien L'Australie aujourd'hui, c'est jusqu'à 35 ans Donc vous avez largement le temps Vous avez trois visas, vous ne rêvez pas Donc je vais dire, vous avez largement de fer Le tour d'un pays qui fait plus de 7 millions de kilomètres carrés C'est du bonheur Alors, comme je vous l'ai dit Aujourd'hui, Mayuri va nous parler vraiment ferme Ça va vous intéresser Mais avant de commencer dans le vif du sujet Dans quelle ville es-tu arrivée ? Melbourne Melbourne, très bien Donc vous le voyez directement sur la carte Pourquoi Melbourne d'ailleurs au passage ? Alors, Melbourne Parce que Melbourne, c'est à côté de la Tasmanie Et que je voulais absolument faire la Tasmanie Donc mon choix, c'est tourner vers Melbourne Parce que c'était à côté Après, ça aurait pu être autre chose Mais je voulais faire la Tasmanie C'est pour ça que j'ai choisi Melbourne Alors, pour se remettre dans le bain Mayuri a fait déjà un an en Australie C'est ça, tu es arrivé en novembre 2017 Alors, je vous parle On est le 1er juillet 2019 Donc novembre, très bon timing pour Melbourne C'est les saisons inversées dans la partie sud de l'Australie Donc c'est le début de l'été C'est la Tasmanie C'est les transports gratuits à Melbourne C'est le tram qui vous dépose à 5 îles là Bref, Melbourne, c'est le combo parfait Pour arriver en Australie Une ville qui n'est pas non plus immense comme Sydney Il y a du travail dans la Gara Valley Il y a du travail à Swan Hill C'est un super sport de Peking Cobra Même Superton Pour ceux qui sont un peu chanceux Et la Tasmanie, c'est bien sûr Pour certains, Tour du Mondis Un des plus belles endroits du monde Alors Donc, tu es arrivé à Melbourne Et comment ça s'est passé ? Comment tu as décidé de partir en ferme ? Comment tu as fait ? Je suis arrivée déjà avec un petit budget en Australie Je suis arrivée avec 3500 euros Donc du coup, je savais que Je prendrais un peu du bon temps au début Mais qu'après, il faudrait quand même vite Que je commence à travailler Et dans ma tête Je voulais faire mon deuxième visa En tout cas, je voulais le valider Et donc du coup, j'ai dit Plutôt que je commencerais mes trois mois de ferme Mieux ce sera Parce que souvent, je voyais des posts sur Facebook Qui m'inquiétaient un petit peu À trois mois avant la fin du visa Certains cherchaient des fermes Parce qu'ils n'avaient pas encore leurs jours de ferme Et donc du coup, moi je me suis dit Ah non, moi je ne veux pas faire ça Moi je veux arriver Et presque faire tous mes jours de ferme Dès le départ Comme ça, après juste, je profite Donc voilà On vous le rappelle Depuis le 9 avril 2019 Que du changement, les amis Vous devez fournir impérativement Les justificatifs Qui a prouvé que vous avez travaillé Donc pour le second visa Alors le second visa, ce n'est pas que les fermes Ça peut être du mining Du farming Du phishing De la construction Ça marche aussi dans certains états Donc rendez-vous dans le formulaire 1263 On vous le répète assez souvent Dedans, il y a tout le détail Premier, deuxième Enfin, deuxième, troisième visa Tous les documents doivent être fournis Donc gardez toutes vos fiches de salaire Vos payment summary C'est un peu le bilan de ce que vous avez gagné Les screenshots Si vous avez Voilà, n'hésitez pas à garder vos identifiants Sur vos comptes bancaires Donc les contrôles sont systématiques On vous rappelle, 48 jours pour valider un second visa Et 6 mois pour le troisième visa Je vais faire bientôt des vidéos Pour vous expliquer vraiment le calcul Etc Donc c'est assez technique Mais rendez-vous directement sur BorderGroove Tout est bien expliqué Excellente stratégie de la pariomariorie On rentre directement dans le vif du sujet On ne perd pas trop de temps dans les villes Alors, comme on vous l'a dit Il n'y a pas que les fers Donc tu travailles dans la construction au nord Dans l'Ouest en Australien On vérifie bien les codes postaux Mais on valide directement le second visa Parce que forcément 3 mois, 4 ans et 1 jour précisément C'est long Ça peut être très très long Et on peut se faire voir au dernier moment Ah ouais, bah Donc voilà Donc comment tu t'es orientée ? Comment ? Quelle est ta stratégie ? Dans un pays qui fait 7 millions de kilomètres carrés Tous les chemins sont possibles Comment tu t'es organisée ? Je vais dire qu'il y a beaucoup de chance Il y a beaucoup des bonnes rencontres Tout simplement en parlant avec les locaux Après, ma première ferme Je l'ai trouvée sur Internet Alors, où exactement ? Je ne me rappelle plus Mais je sais que l'application se faisait sur Internet Via... C'était une agence d'intérim D'accord Une agence d'intérim Donc sur Internet Très bien Sur Internet J'avais fait l'application directement On était 5 Avoir fait l'application en même temps Et en fait, c'était le début de la saison Donc ils nous ont dit Demain, vous venez et vous travaillez D'accord Donc tu étais sur... Depuis un ordinateur Tu as postulé Est-ce que tu avais un véhicule à l'époque ? Alors oui On avait loué un van Pour faire le tour de la Tasmanie Donc ce qu'on s'était dit C'est d'abord On fait notre tour de la Tasmanie Où on visite toute la Tasmanie Et après, on postule Et après, on est dispo tout le temps Et donc c'est ce qu'on a fait Et en fait, quand on a postulé On a été rappelé direct Pour le lendemain Donc on avait encore le van Donc on y est allé avec le van On a posé tout le monde Et on est reparti juste à deux Pour amener le van D'accord Alors ça, c'est très étonnant De faire la tournée des fermes en location C'est un concept que je n'avais jamais vu Donc voilà En Australie, comme a dit Mayuri On vous le répète On vous le répète Et on vous le répète C'est pas comme je le dis C'est tous ces gens qui ont témoigné Ces voyageurs Ces bébétistes C'est vraiment une partie de poker l'Australie C'est une partie chance J'en sais rien Tu postules et en deux minutes Paf, 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 paf Et c'est comme ça Il faut persévérer Alors Donc tu as postulé en ligne Concrètement Tu t'es orientée vers une ferme Et donc là, ça a marché Oui D'accord On a eu du travail en tout cas D'accord Ça, c'est intéressant Alors Donc ça, c'était à quel moment de l'année ça ? Ça, c'était en décembre D'accord Donc idéal pour la Tasmanie C'est le début des saisons en Tasmanie aussi Je pense novembre, décembre Pour le fruit picking D'accord Donc ça, c'est important Donc regardez bien le calendrier des fermes Gratuit Pour la Tasmanie Je suis en train de regarder dans mes favoris Vous avez Linux Employment Linux Employment C'est sur ça que j'ai postulé Et bien voilà Vous voyez Ça, c'est vraiment pas de truc Donc on est en direct Donc Linux Employment Vous voyez Je garde des archives Pour être sûr Un jour, je rendrai mes favoris Donc très concrètement Avec cette agence Donc ça peut marcher Agence Par téléphone Par contact Par le réseau Ça marche très bien Et après, il y a une partie Une partie de poker Comme je l'ai dit On peut bluffer avec une paire de deux L'objectif Ce n'est pas forcément D'avoir un carré d'as sur la table Des fois, on s'en sort mieux Avec une paire de deux Donc très concrètement C'était une ferme de quoi ? C'était une ferme de framboises et fraises D'accord Moi, j'ai bossé dans les framboises Donc très bien Alors, est-ce que tu as signé un contrat Avant de commencer ? Oui, il me semble Parce qu'on a eu l'injuction tout de suite Et il me semble qu'on avait signé le contrat Tout de suite aussi Tu te rappelles de la ville De cette ferme ? Oui, Crécy En Tasmanie Comment tu l'écris ? C-R-E-2-S-Y Voilà Donc notez-le bien Cette vidéo, bien sûr En tout cas, gardez-le dans vos archives Vous regardez cette vidéo En tout cas pour la Tasmanie Donc voilà Ensuite, en quoi consistait le boulot Dans cette première ferme ? Alors, c'était du picking de framboises Donc tous les matins C'est la ferme dans laquelle Je commençais le plus tôt Parce que si je ne me trompe pas On commençait entre 4h30 et 5h à peu près D'accord C'était vraiment la ferme Où on commençait le plus tôt Sachant qu'on était sous dessert Donc plutôt on commence Plutôt on finit Et c'est vrai que quand il fait chaud Moi je sais que je préfère Commencer plus tôt et finir plus tôt Et ça, c'était l'avantage de cette ferme D'accord Donc du travail en serre J'en ai déjà entendu parler Notamment en Tasmanie Donc tu étais payée à l'heure là-bas ? Non, rendement Rendement, alors comment ça se passe le rendement de framboises ? J'en ai aucune idée Alors là, on était sur une caisse Donc une grande caisse en plastique Où à l'intérieur, on a 14 petites buckets Donc les petites buckets qu'on trouve en supermarché N'importe où Les petites buckets de framboises C'est toutes les mêmes C'est toutes les mêmes tailles Et donc là, on était payé Ça variait selon les jours On était payé entre 6 et 8 dollars C'est-à-dire la grande bine de 14 petites buckets D'accord Donc il faut remplir 14 petites boîtes Ça fait donc une grande boîte Et la grande boîte, c'est 8 dollars, c'est ça ? C'est entre 6 et 8 dollars Donc ça, ça dépendait S'ils considéraient qu'il y avait beaucoup de framboises Ils nous payaient moins Et s'ils considéraient qu'il y avait beaucoup moins de framboises Ils nous payaient plus D'accord Très bien Donc il faut Et au départ On vous le répète Au rendement Au départ J'en sais rien C'est comme tout Vous allez patauger Vous allez ramasser Vous allez gagner 15 dollars en journée Donc au départ, tu as dû patauger C'est ça Oui Là-bas, de toute manière J'ai fait 2 semaines J'ai pataugé pendant 2 semaines, clairement Parce qu'en plus Donc il faut savoir que les framboises On les pique Alors on pique pas les framboises vraiment mûres On pique les framboises roses et encore dures D'accord Parce qu'il faut pas qu'elles arrivent Sinon elles arrivent toutes écrasées au magasin Ça va pas Donc tout ce qui est trop trop mûr On nous demande de l'enlever Donc on nous demande de piquer Et de cliner nos arbres Parce que en fait La framboise mûrit dans la nuit Se reconstruit dans la nuit Et donc plus on va cliner Plus on aura des framboises le lendemain D'accord Mais le clinage Ça prend du temps Donc du coup Du coup au final Niveau rendement Ça n'a pas été L'une de mes meilleures fermes Donc même avec 2 semaines d'expérience Où on commence Par exemple au bout de 2 semaines Voilà Tu avais pris ton aise Etc Tu gagnais après combien En toute transparence Par jour Au bout de 2 semaines Normalement Tu es censée quand même Être un peu plus à l'aise Franchement Franchement Je pense que là-bas Mon salaire maximum C'était 120 dollars par jour D'accord 120 dollars par jour Sur la fin Ouais Donc tu travailles sur des journées normales Enfin je veux dire Alors là-bas Non des fois je travaillais plus Ça variait vraiment Entre 8 heures Et 12 heures De travail par jour D'accord Donc des fois Tu faisais des 10 heures de travail Pour seulement 120 dollars C'est ça D'accord C'est ça Et ça c'était pas la première à m'en parler Framboises Moi je vais vous le dire Je parlerai à la fin de la vidéo Des meilleurs fruits Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas monsieur Je sais tout Mais j'ai comme 7 ans d'expertise Donc voilà A force de parler Des meilleurs beckers On connait les bons plans Les framboises Souvent C'est pas ce qui ressort de plus Autant les blueberries Ça marche bien Mais autant les framboises Souvent C'est pas ce qu'elle met En plus dans une serre En plus ça doit être très très délicat Donc voilà C'est assez minutieux C'est ça Il y a les petits piquants aussi Sur les framboises Donc du coup La peau toute Juste pas grandie Déchirée Donc on vous le rappelle Qu'est-ce qu'on est des fermes Arts & West Australia Donc on mettra directement Le lien en bas de la vidéo Regardez bien Donc à l'aide de cette saison Les framboises En serre Au rendement Souvent c'est pas un bon plan Éventuellement Si vous êtes En tout cas Avant de ramasser les cerises En début janvier Ça peut être intéressant Éventuellement D'aller voir Ce qui se passe Dans les framboises Dans ce spot là Mais vous ferez pas fortune Ça c'est une évidence En tout cas De ce que j'ai entendu Dans les bruits de couloir Donc très bien Comment ça s'est passé du coup Tu as basculé sur d'autres fruits Alors après ça La saison s'est terminée Le 4 janvier exactement Donc c'était la période Des cerises Et donc la même entreprise Linked Nous a contacté Pour savoir Si on voulait aller travailler Aux cerises Donc c'était pas trop loin Les cerises C'était à New Norfolk Toujours en Tasmanie Et du coup On a fait les cerises A New Norfolk Pendant aussi deux semaines Donc si je peux me permettre Donc la Tasmanie On sait tous que ça commence En janvier Et avant la Tasmanie Arrivez un peu avant Donc évitez de passer Le jour de l'an à Sydney Faites un peu Faites-vous la main Sur les framboises Ou d'autres fruits Placez-vous directement Que ça vous êtes prêt Si je peux me permettre Avant de commencer Directement dans les cerises Donc venez directement En Tasmanie Faites-vous la main Faites-vous un réseau Achetez un van sur place Ou venez avec votre van Mais en tout cas N'allez pas Au dernier moment On sait tous Que les cerises en Tasmanie C'est extrêmement demandé Parce qu'on sait tous Que ça paye Il y a moyen de faire Énormément d'argent Mais forcément Plus de concurrence Forcément Alors les cerises Parle-nous des cerises Ça nous intéresse Pareil Toujours en Lix Employment Northfolk Comment ça s'est passé Quel était le prix du rendement ? Alors le prix de la bucket Il était à 7,50 Donc une bucket Assez normale Et là c'était par contre Super avantageux Mais je dirais qu'à peu près Tous les jours Je faisais du 100 dollars Sans trop forcer Parce que moi J'aime beaucoup les cerises Donc je mangeais plus de cerises Que ce que j'ai ramassé En fait t'en ramassais Et t'en mangeais C'est ça Mais j'arrivais quand même A mes 100 dollars par jour Donc cette ferme Était vraiment pas mal Le picking de cerises C'est super facile On prend vite le coup Et pour moi C'était peut-être Même l'un des fruits Les plus faciles à piquer Le mieux C'est ce qu'il en ressort souvent Les cerises C'est souvent le best plan forever Après Bon 100 dollars Je pense que c'est vraiment Pour forcer Parce qu'avec Toi t'es meilleure T'as des journées Où tu t'arrachais Enfin j'ai pas que tu travaillais pas Mais des journées Où t'étais vraiment à fond Pendant 10 heures Et tu fais Non Pas dans les cerises Non Pas dans les cerises T'avais du mal A te concentrer T'avais du mal C'est pas ça C'est que C'est que Des jours je venais Des jours je ne venais pas En fait Les cerises Je le prenais pas trop trop au sérieux On finissait les framboises Je voulais juste me faire Un petit peu d'argent Comme ça Mais J'étais pas très très sérieuse Donc 100 dollars sans forcer Sachant que dans le cerise Exactement Ouais Ça ressort souvent On peut gagner Au moins le double En s'arrachant En faisant des grosses journées En travaillant En forçant En passant pas trop de temps A les manger Même si c'est important Même si c'est très important On peut gagner Voilà 200 Enfin J'ai déjà eu aussi des témoignages Notamment un témoignage de Quentin Que j'avais interviewé l'été dernier Où il avait parlé justement En ligne Son payment Et il gagnait 200-300 dollars Je ne sais plus exactement Ça remonte à plus d'un an Donc ensuite Les cerises pendant deux semaines Et qu'est-ce qui s'est passé après Pour l'expérience ? Donc après la saison Pareille s'est arrêtée Moi je suis arrivée A toutes les fins de saison Donc c'est pour ça que Comme tu disais Je pense qu'en Tasmanie Si on veut bosser Il faut arriver aussi Un peu plus tôt Parce que les framboises Je suis tombée sur du picking Qui n'était pas super Mais Mais tous ceux qui sont arrivés avant moi Étaient en packing de framboises Et donc là Payé à l'heure Et c'est un peu Enfin Un peu plus la planque Donc pour le coup Il faut arriver un peu plus tôt Puis derrière moi J'ai trouvé Donc j'ai pris un avion Et je suis allée à Bundaberg D'accord Bundaberg On se rend compte Que notre contact C'est un working hostel Tout simplement Donc du coup Là on était On était un peu dépité Puis on a essayé De trouver du coup Dans la vie Le working hostel Le moins cher Et c'est ce qu'on a fait Et eux nous ont fait bosser Dans une ferme de citron Dans une ferme de citron Donc on a bossé Un seul jour Parce qu'après Tout le reste Il a plu Mais donc Dans cette journée Les citrons Donc les énormes Bines de citron Était payé 180 dollars La bine Ah ouais D'accord C'est D'accord Et à 3 On en a fait 2 et demi D'accord Je vois très bien La variété des citrusses A 180 dollars C'est des tout petits citrons Là non ? Oh non Ils étaient grands quand même Ils étaient grands C'était des gros citrons Quand même ouais Donc 180 dollars la bine Et il y avait moyen D'en faire combien alors du coup ? A 3 On en a fait 2 et demi Et on s'est arraché Ce jour là D'accord On a fait une journée De je pense au moins De 10 heures D'accord Sans manger Vraiment Que dans le travail D'accord Après il y a un truc Qui m'alerte Bon Ça peut arriver Mais C'est vrai que Bundaberg Que ce soit moi Ou il y a d'autres articles Ou même dans les groupes C'est vrai que c'est un des spots Un des villes Un petit canard Donc Bundaberg Comme pour vous expliquer Comment ça marche C'est pas mal de Working hostels Donc des aubergines En fait En fait Il vous oblige à passer par moi Passer par moi Et moi je vous trouve du travail Sauf qu'en fait Le mois En fait Il passe par des contracteurs Souvent Ils prennent leur part de marché On vous oblige à prendre un logement Le principe De faire Le principe De prendre un logement Bon à la limite Si t'as de la qualité Et derrière T'as des bons boulots Moi ça me conviendrait Mais moi Depuis 6 ans Ou 7 ans Je crache sur les working hostels Et je m'en cache absolument pas D'ailleurs Je les emmerde les working hostels Si vous voyez C'est que souvent C'est des plans merdiques Et ça Que ce soit Mimora, Redmark Bundaberg Attertod Tout ça Il y a des bons working hostels On pense notamment Au working hostels Shielders J'ai souvent des bons échos Mais Bundaberg Souvent C'est beaucoup C'est caca Il faut fuir Voilà c'est pas bien Ouais il faut fuir Et le problème C'est qu'à Bundaberg Quand on y arrive Il n'y a que des working hostels Donc on n'a juste pas le choix Et la semaine Il faut savoir quand même Que moi la semaine Que j'ai pris Elle est à 220 dollars Ouais c'est de l'arnaque Je pense que je suis capable De trouver du travail toute seule J'ai pas besoin d'un contracteur Ça vaut pas les 220 dollars Non non Honnêtement Donc ça dépend Il y a des Et là je pense à l'interview De Quentin Que j'ai mis récemment Sur ma chaîne Où il travaille Dans un working hostels Au nord Pas loin de Cairns Bon bah lui Voilà il gagnait 1000 dollars par semaine Il payait 180 Mais derrière C'était 1000 dollars à chaque fois Bon là ça Pourquoi pas Mais si derrière Tu vois Il faut que ce soit de nom de nom Il y a une rentrée d'argent Donc c'est pas de nom de nom Souvent on a les working hostels Souvent on a les bananes Tous les Ayer tout ça C'est pas de nom de nom Tu payes cher T'as pas énormément de taf Et t'as pas beaucoup d'argent Donc en fait Vous savez à quoi les mecs A rien du tout Non c'est sûr Et la qualité Elle est pas mieux non plus Du working hostels C'est exactement comme un dortoir A 220 dollars Les mecs On se réveille Donc très bien Au bout de la mer On va dire un échec Donc j'ai fait un jour Et j'ai fui C'est ce qu'il faut faire Ça c'est le meilleur conseil Vous voyez que ça marche pas Il n'y a pas d'argent On se casse Exactement Comme je le rappelle souvent Vous n'êtes pas un arbre Vous pouvez bouger N'hésitez pas Il faut tout le temps être dynamique Et aller voir ailleurs Attendez un petit peu S'il y a moyen Ça se décanse Quand il y a du monde dans un spot Faut pas hésiter à rester un petit peu Même s'il y a du monde Il y a moyen Mais quand il y a Mais demandez tout simplement aux gens Alors tu gagnes combien Il faut être transparent Tu gagnes combien par jour Combien tu payes de logement Renseignez-vous Est-ce que vous pourrez une share house Est-ce que Moi la première fois Je suis arrivé à Gendor en 2012 Je suis renseigné Le camping c'est pas l'arnaque là Ah non non Mais apparemment Il trouve du boulot à tout le monde Bon bah moi à l'époque C'est si à Gendor Bon ça a un peu augmenté Même aujourd'hui Alors où je vous parle C'est encore actif Le camping C'est ce qu'il a bien vu à Gendor Là-bas Tu te fais de la thune Il n'y a pas de contracteur Heureusement à Gendor Mais Bundaberg C'est des vérols là-bas Non honnêtement Bundaberg Je le conseille Enfin je dis toujours à tout le monde Sur Facebook Fuyez Bundaberg Parce que vraiment Bon après peut-être qu'il y en a Qui ont des bons plans Mais moi perso Non non En tout cas J'attends encore Quelqu'un qui m'a un message J'ai fait beaucoup d'argent À Bundaberg Oui voilà Encore Donc là j'ai fui Et je suis à la Brisbane Et donc un peu perdue Parce que du coup J'avais rien Ah t'es un peu perdue Et donc Moi quand je suis perdue Et que j'ai pas beaucoup d'argent Comme je t'ai expliqué Je fais du Lpix Dans un refuge Je postule Je crée un profil Je paye seulement 20 dollars Où je vous parle Donc c'est vraiment pas cher On est pas là pour se faire de l'argent Sur votre dos L'argent va juste Maintenance du site Etc Et très concrètement Ça pour moi Comme on a dit ce matin Mayuri quand on s'est appelé C'est la meilleure stratégie Si vous êtes en calaire Parce que vous avez Vous avez souvent Vous avez un confort Vous allez vous recentrer Sur son sujet Et souvent en Australie Quand on s'obstine à chercher C'est un peu comme Les relations amoureuses On trouve rien du tout Vraiment Donc laisser reposer un petit peu Allez en Lpix Pendant 2-3 semaines Et là Et là il y a un point Qui est très important Que Mayuri Qui va nous dire Et j'en parle souvent Grâce au Lpix Potentiellement Vous pouvez décrocher un travail C'est ce qui t'est arrivé Au bout de 5 jours J'ai trouvé un travail Au bout de 4 jours J'ai trouvé un travail En persistant Et je devais faire Une semaine dans mon Lpix Et du coup Le propriétaire Il m'a dit Mais tant pis Je te retiens pas Bah va à ton travail C'est vraiment bien D'avoir trouvé un travail Donc va à ton travail Et là Donc c'était une ferme bio Dans le New South Wales À Walsha Qui était très très bien Donc les conditions De cette ferme C'était de nous loger Nous nourrir Et nous blanchir Pour 20 dollars par jour Et on faisait du picking Le matin Et du packing L'après-midi D'accord Donc cette ferme Est vraiment 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 très bien 20 dollars Donc 20 dollars de frais Ce qui est pas C'est vraiment Par jour Non on est vraiment pas là Pour se faire du pognon Sur l'eau des gens Non Donc de la qualité Et derrière En fait tu faisais des heures Picking Alors on vous rappelle Que picking C'est quand on ramasse Le fruit Et le packing Forcément quand les fruits Sont dans une brouette Ou dans une bine Ou dans une toute petite Bucket avec des toutes Petites framboises Bah faut bien des gens Pour les trier Et après selon la qualité Du fruit Bah nourrir Et nous blanchir Pour 20 dollars par jour Et on faisait du picking Le matin Et du packing L'après-midi D'accord Donc cette ferme C'est vraiment 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 Très bien 20 dollars Donc 20 dollars De frais Ce qui est pas C'est vraiment Par jour Non on est vraiment pas là Pour se faire du pognon Sur l'eau des gens Non Donc de la qualité Et derrière En fait tu faisais des heures Picking Alors on vous rappelle Que picking C'est quand on ramasse Le fruit Et le packing Forcément quand les fruits Sont dans une brouette Ou dans une bine Ou dans une toute petite Bucket avec des toutes petites Framboises Bah faut bien des gens Pour les trier Et après selon la qualité Du fruit Soit ça part chez Kohl's Soit c'est exporté en Chine En Europe En fait c'est juste du tri Du sorting Voilà C'est ce qu'on fait en packing Du sorting Du stacking Tout un travail De mise en paquet Pour pouvoir justement L'amener directement Chez Willis Chez Kohl's Chez Aldi Ou directement Dans le marché du coin C'est vraiment C'est une usine de tri Simplement C'est ça Quand on ramasse Ça part pas directement Au magasin Il y a des gens Qui sont là pour trier Et ça c'est pas Là j'en ai Il y a pas longtemps Pareil Il y avait un grand packing Pendant le schéma Donc il faut bien trier Donc voilà Très concrètement Là on était sur Des courgettes Principalement Donc tu ramasses Donc tu les ramasses Les courgettes ? Ouais On piquait les courgettes Le matin C'est pas trop dur Pour le dos ? Je sais pas Comment ça se présente Si Alors les courgettes C'est vraiment Le plus dur pour le dos Avec les poivrons C'est exactement À la même hauteur Et vu qu'on est Toujours au rendement J'étais toujours Au rendement Chez eux Donc Plus on va vite Plus on gagne De l'argent Donc on a souvent Des positions Où on est penché En avant Toute la journée Et on fait Toute la rangée De courgettes On s'arrête pas Donc on est toujours Penché en avant Et là à la fin De la rangée Quand on essaye De se relever Effectivement Le dos Il emprunt C'est intéressant Ça c'est C'est intéressant Ce que dit Mayuri Ça me fait penser A mon premier boulot Dans les échalotes En 2012 Dans la ville de Gatonne Où pareil T'étais à 4 pattes T'étais payé au rendement C'est un des pires Au niveau de travail Peut-être c'est le pire Boulot que j'ai fait Dans ma vie Non je suis pas du tout Exigeant Vraiment Mais là Non Sous 40 degrés On vous Enfin moi en tout cas Je vous recommande Pas forcément De travailler Dans tout ce qui est légumes Parce que ça va se passer Au sol Travailler dans les arbres Mandarine Citron Orange Moi j'ai ramassé Pareil les melons Ça m'a cassé le dos Voilà Les fruits que j'ai fait Tout ce qui est dans les arbres C'est très bien Tout ce qui est en bas C'est pas bien les amis Vous allez avoir mal au dos Non c'est pas bien Donc t'es arrivé à gagner Combien ? Comment ça marche Le rendement courgette ? Alors Là j'étais à 5 dollars La bequette D'accord Et donc le matin 5 dollars la bequette Et l'après-midi J'étais à 18 dollars De l'heure Ah Donc c'est marrant Ça rendement le matin Et Ah oui packing Packing à l'heure À l'heure Packing à l'heure L'après-midi C'est pour ça que c'était bien Et que mine de rien C'était varié Le travail C'était pas toujours le même On faisait pas toute la journée Du packing Voilà D'accord Il y avait cette balance Et on était bien nourris Aussi par les fermiers Parce que là C'était vraiment la ferme On payait 20 dollars par jour Et on mangeait super bien On était très bien logés Voilà À côté de ça C'est sûr que pour le dos C'est pas le meilleur job Mais là-bas Je faisais quand même Des très très bonnes journées Au moins 250 dollars par jour D'accord Alors Ce qui est important Et là on en vient vraiment Dans le vif du sujet Il y a des fermes Où en fait Vous allez faire que du picking Il y a des fermes Donc en fait Elles sous-traitent directement Dans les gros packings du coin Ça évite en fait D'avoir son propre packing Parce que souvent C'est plus contraignant Il faut quand même avoir du matériel Toutes les fermes N'ont pas des gros moyens Ou soit en fait Tu vas faire un peu les deux Comme j'ai pu faire à mon magnète Par exemple En fait Tu fais un peu de picking Un peu de packing Avantage packing Payé à l'heure Vous êtes payé à l'heure Picking au rendement C'est très souvent Packing payé à l'heure 18 dollars C'était forcément C'était net ou brut Là je pense qu'on est sur du brut Du coup Parce qu'il me semble Que les taxes Elles ont été J'ai pris ça de ma paye slip Mais ouais C'était du brut D'accord Du net Du net Pardon C'est ça Pardon Voilà Donc depuis le 1er janvier 2017 On vous le rappelle Vos fiches de salaire Apparaissent bien Directement en brut Enfin pardon En net sur votre fiches On est arrivé sur la fiche de salaire Vos fiches de slip Donc on a directement 15% qui sont pris à la source On vous rappelle Le statut de WHV Maker 15% à la source Si votre employeur N'a pas ce statut Working with Visa Vous allez pouvoir Demander à l'ATO De vous faire Vous récupérer la différence Dans tous les cas On est payé 15% Enfin on paye 15% de taxes Et pour en revenir Regardez bien votre contrat Si vous êtes en cassoir Vous avez 25% De hausse de salaire Donc à l'heure Je vous parle D'ailleurs on est en plein dedans Plus que du nouveau D'ailleurs aujourd'hui Premier juillet 2018 2019 24 dollars Un peu plus Je crois que c'est 24 dollars 36 dollars En cassoir 25% En cassoir on gagne 25% En plus que du normal Donc en fait Il faut savoir qu'en tant que Backpacker On gagne mieux qu'un Australien Qui fait un boulot au minimum Enfin c'est ça qu'il faut savoir Parce que les Australiens La plupart des gens Ne sont pas forcément en cassoir Égal intérim Cassoir beaucoup moins de sécurité Demain tu te laisses Tu n'en sauras pas Aucune compensation Juste ta blessure Mais pas de compensation On peut te virer Du jour au lendemain Ça c'est important de le savoir C'est marqué noir sûrement Sur Fair Work Donc voilà Courgette Donc tu as fait de l'argent Tu as resté combien de temps ? Oui j'ai fait quand même Pas mal d'argent J'ai fait un mois et demi Là-bas Donc Donc des boss Une semaine 250 dollars En un mois et demi Donc tu as l'assin de faire Alors Mayuri Tu as gagné Donc le bilan est bon Tu as gagné Tu as réussi à mettre Plusieurs milliers de dollars De côté du coup En un mois et demi Oui Ouais ouais Peut-être 2000 je dirais De l'art Enfin Non un peu moins quand même Mais oui On a pu acheter notre voiture Quand même Avec cette ferme là Et il nous restait encore Un petit peu Donc Donc ça allait Voilà On était contentes En partant de la ferme Dès que vous décrochez Un bon plan Les amis Vous pressez le bon plan Jusqu'au dernier pépin Parce que souvent C'est pas évident De trouver du travail En Australie Il y a de la concurrence Souvent c'est des missions Qui peuvent être courtes Mais dès qu'on trouve Un bon plan Pressez vraiment le truc Jusqu'au dernier goutte Parce qu'on sait pas Ce que l'avenir Nous réserve demain C'est pas comme en Nouvelle-Zélande Tu trouves du boulot En l'espace d'une journée J'en parlais tout à l'heure Encore avec Valentin Mais dis d'ailleurs C'est pas ça Je tirerai de la vidéo Une dédicace On trouve du boulot Vraiment en deux jours En Australie Il y a plus de concurrence Parce qu'on gagne mieux sa vie Parce que ça fait plus rêver Parce que voilà C'est le pays C'est le pays aussi Des grands espaces Donc plus de concurrence Alors Une fois que t'as fait Cette mission Dans les courgettes T'as repris la route Tu t'as acheté un véhicule Donc c'est pas mal C'est déjà très bien Et je ne sais pas pourquoi Donc on voulait Continuer les fermes Parce qu'il nous restait Encore des jours à faire Et là C'était encore La fin de la saison Encore une fois Donc je ne sais pas pourquoi On est allé à Stantorp Dans le Queensland Donc bien sûr On vous met directement Sur la carte Pour vous localiser Donc c'est dans le Queensland Donc Stantorp On arrive à Stantorp C'était à quel moment De l'année du coup J'étais Avril 2018 C'est ça C'est la saison Des Stantorp C'est plus mars-avril Donc Stantorp C'est plutôt Les pommes là-bas Non ? Il y a un peu de tout Oui Des pommes Tomates Beaucoup des tomates Il y a quoi d'autre Des poivrons D'accord Alors comment tu as trouvé du travail Comment tu t'es organisée A Stantorp Alors Comment ça s'est passé ? Super facile J'arrive au Blue Topaz Donc Saint Caravan Park Working Hostel Un petit peu Mais à la base Je ne le savais pas du tout Et puis j'arrive On s'inscrit Le Caravan Park La caravane n'est pas du tout chère Si je ne me trompe pas C'était 120 dollars Par la semaine Donc à l'entrée de Stantorp Il y a un Caravan Park Il s'appelle comment ? Le Blue Pass C'est ça ? Blue Topaz Blue Topaz Donc on vous le mettra Directement sur la carte Donc Caravan Park Ça peut être aussi Un excellent moyen Très très bien Pour les Caravan Park J'en ai tiré Plutôt un bon bilan Par expérience Que ce soit le Nia Swanee La Genda Bienvenue chez Cécy Là on parle de Stantorp Blue Topaz C'est ça ? C'est ça On mettra directement De toute façon Donc en fait Le Caravan Park Peuvent vous aider A trouver du travail ? En fait Il se trouvait que lui Oui Donc nous on arrive On venait de finir Notre ferme Le matin On était encore En train d'aider le fermier A faire le bois On prend la voiture On va à Stantorp On arrive dans ce Caravan Park Et puis là Il nous demande Si on est venu pour travailler Donc on lui répond que oui On était à trois Avec un ami hollandais Avec lui On avait acheté la voiture également Et donc on va dans notre Caravan On s'installe Et cinq minutes après Elle revient Elle nous dit Les filles Si vous voulez J'ai du travail pour vous demain À 25 dollars de l'heure Du coup on se regarde On se dit Bon on est fatigué Mais on ne peut pas rater ça Et du coup on a pris Et en fait tous les jours Elle venait nous voir Avec des petits boulots Et un jour Elle nous a dit J'en travaille J'en travaille au rendement Alors celui-ci risque peut-être De moins vous intéresser Il n'est pas très bien payé Mais beaucoup du Caravan Park Dissent qu'ils gagnent Très très bien leur vie Et donc là C'était une ferme de tomates Qui était à 2,70 Le saut de 20 litres La bucket de 20 litres Donc à 2,70 D'accord Et donc on a dit Bon de toute manière On n'a rien C'est vrai que le salaire Bon 2,70 La bucket Ça me paraissait un peu bas Mais ce n'est pas grave On va tester Parce que moi j'aime bien Quand même tester Et puis si on ne gagne pas très bien Ce n'est pas très très grave On n'avait rien d'autre Il faut tester C'est ça Il faut tester Laissez vos mains à 2 jours Si vous ne voulez pas votre mise Au bout de 2 jours C'est qu'il n'y a rien à y faire C'est ça Et dans cette ferme-là Alors ils avaient des règles Très particulières C'est la première fois Que je vois ça Donc ils mettent Chaque personne au bout De la Du champ Des pieds de tomates Donc il y a une personne Et une personne Et c'est des longues Longues rangées de tomates Donc tous les 3 piquets Il y a une autre personne Et en fait Il y a un let's go Et à ce let's go Tout le monde pique en même temps Ah ça c'est C'est incroyable Il y a même J'ai jamais eu ça C'est super rigolo Parce qu'on ne travaille qu'avec Des asiatiques Et des italiens Les 3 quarts des piqueurs C'était des asiatiques Et puis au let's go On entend Des machines de guerre Des machines de guerre Et puis là on s'est regardé On était comme ça Et puis nous on ramassait Nos tomates comme ça Et en fait On s'est rendu compte Qu'il fallait qu'on travaille comme eux Parce que sinon On ne ferait pas Des gros gros salaires Et en fait De jour en jour Au bout de la première semaine Je faisais déjà Au bout de la première semaine Je faisais déjà des salaires A 180 dollars par jour D'accord Donc ok Donc 2,70 dollars La beuguette Mais peut-être que ça se remplit vite Finalement Parce que comme une tomate Ce n'est pas non plus une framboise Donc peut-être que ça se remplit vite Oui Après il faut avoir la technique En fait Il ne faut pas Enfin C'est vraiment une technique Et je pense que Dès qu'on a du tout de main C'est moins casu Parce que même pour une tomate Il y a un pied Et en fait C'est à hauteur d'homme Entre guillemets Oui Alors par contre Attention parce que si on veut être rapide moi j'avais acheté les genouillères parce que d'être à genoux en fait mais du coup j'ai avancé sur les genoux et du coup j'avais les jambes pleines de bleu par contre après je marque très vite mais c'était la manière d'aller le plus vite et là-bas j'étais à la fin je faisais du 220$ par jour ça avait un très bon salaire sachant que le caravan park était pas cher 220$ c'est en net ou en brut ? ouais en net d'accord donc ça fait 220$ ça fait au moins du 220% ça fait au moins 250$ et cette ferme là en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque rangée on faisait un aller-retour et après on avait 5 minutes de pause on avait des pauses pour manger on avait tous les mêmes pauses et on travaillait que 8h par jour ça aussi c'est des choses à mettre je trouve ça c'est important en fait si vous travaillez au rendement par expérience fixez-vous des limites comme un entrepreneur on peut toujours travailler plus je me souviens une fois par exemple à Gandalf j'avais fini à la lampe torche par exemple on en veut toujours plus mais finalement est-ce que ça a un sens de se cramer car en fait ramasser des fruits c'est comme être un entrepreneur tous les jours vous courriez un marathon sauf que le marathon si tu sprint ton marathon tu vas te fatiguer tu vas faire des burn-out tu vas te blesser il y a malheureusement des gens qui se baissent très régulièrement dans les free picking parce qu'avec la fatigue tu tombes dans des escabeaux tu te casses la cheville voilà il y a des exemples je peux vous en sortir vraiment c'est ça énormément donc t'es restée combien de temps à Stantorp du coup ? à Stantorp je suis restée en bon mois en mois un mois et demi d'accord donc t'as mis pas mal t'as mis un bon petit billet de côté enfin un bon oui je me suis payé des vacances en Indonésie après pendant un mois ouais t'étais d'accord donc je vois que t'étais très bien grâce à cette ferme juste en ayant travaillé donc un mois dans cette ferme je me suis payé un mois de vacances en Indonésie juste le budget de cette ferme là voilà des fois il suffit d'avoir le bon boulot qui paye que ce soit du trafic contrôleur enfin les fermes solaires les free picking de bananes les mandarines moi avec Genda en 2012 je gagne énormément d'argent il y a vraiment moyen de se faire pas mal de thunes ouais c'est bien donc là t'es partie après en Indonésie tu t'es fait plaisir et là t'es rentrée à quel moment de l'année je suis rentrée donc avril mai je suis rentrée début mai mai 2018 alors là là t'es allée où du coup comment ça je suis allée où enfin tu t'es orientée vers d'autres fermes qu'est-ce que t'as fait en fait ah oui alors là je suis partie alors en rentrée en Indonésie un peu à sec tout le monde m'a dit va à Bohen c'est l'Eldorado du travail donc j'ai pris ma voiture de Brisbane je suis à la Bohen et puis de là donc j'ai attendu première semaine on faisait beaucoup la fête c'était sympa il y avait un super caravan park le rose le rose B si je me trompe pas et au bout d'une semaine pas de travail donc la deuxième semaine on réitère et toujours pas de travail et je pense que c'est là que j'aurais dû partir prendre la décision de partir et je ne l'ai pas prise et en fait je suis restée un mois et c'est vraiment ce qui m'a mis à sec financièrement donc c'est-à-dire que là ça c'est important s'il y a un truc à retenir enfin il n'y a pas de retenir dans cette vidéo elle est très intéressante et là ça c'est très important de le retenir ce qu'elle vient de dire et là je me suis retrouvée avec 2 dollars sur mon compte pour être précis 2 dollars 60 sur mon compte après un mois d'attente de travail alors comment comment on gère une situation quand il te reste 2 dollars 60 sur un compte comment ça se passe c'est ben là je regardais déjà le billet de France retour de mémoire tu ne m'avais pas contacté quand j'étais en Calédonie non ce que j'avais reçu peut-être en novembre 2018 enfin en novembre 2017 pardon il me semble que j'avais ouais je ne sais plus mais en tout cas j'ai déjà reçu des messages comme ça ouais il me reste 2 dollars qu'est-ce que je fais oui c'est toujours intéressant oh si peut-être c'est toujours intéressant j'ai peut-être contact c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui contactent en disant Damien j'ai 2 dollars qu'est-ce que je fais et après il te renvoie un message une semaine après alors je ne suis pas un magicien mais c'est bon tu m'as sorti de la merde c'est toujours intéressant comment tu t'es organisée alors avec 2 dollars sur un compte c'est un truc de fou et bien là après comme je t'ai expliqué j'ai eu un coup de chance un matin on allait encore voir les fermes comme d'habitude et en fait on est passé à côté de la fête foraine et de là en fait j'ai réussi à enquiller là-dedans d'accord donc l'acharnement on vous le répète et on vous le répète c'est ce qui m'a sauré voilà il y a des moments où vous allez vraiment galérer en Australie c'est pas le rado c'est pas le monde des bisounours mais des fois il y a aussi la chance qui tourne oui souvent qu'on n'y croit plus que ça paye donc tu t'es retrouvée très concrètement dans une fête foraine donc là c'est vraiment là du coup c'est plus du tout la thématique de la ferme dans cette vidéo est-ce que tu vas parler encore de ferme ou on a fait le tour sur le sujet non il m'en reste une dernière d'accord donc celle-là c'était en septembre et octobre d'accord donc c'était c'était la meilleure ferme que j'ai faite que j'ai trouvée donc c'était à Gatonne tout le monde connaît Gatonne de nom parce qu'il y a beaucoup de contracteurs etc exactement exactement donc c'est bien connu pour ça Gatonne c'est difficile d'y trouver du travail etc et moi j'y suis allée parce que sur internet j'ai vu un post d'un jeune français qui avait une colocation et qui louait ses chambres et qui nous offrait du travail donc on y est allé pour ça et en fait donc on a travaillé dans les oignons en se donnant normalement je ne dirais pas quand même si à fond en se donnant normalement au travail donc on a piqué les oignons donc à fond pour deux heures de travail on a touché 7 dollars voilà voilà et ça c'est important là on était passé voilà donc ça Gatonne moi c'était mon premier boulot Gatonne, Lédelay c'est les deux villes à côté donc c'est vraiment dans la partie bon ça veut dire que je vais vous montrer mais vraiment la partie NSWU 3-4 heures à Sydney on monte un peu plus enfin 4 heures plutôt au sud de Brisbane entre Sydney et Brisbane NSWU dans l'Ether moi j'en ai tiré un bilan catastrophique à Gatonne ouais c'est un des deux Gatonne je crois et c'était vraiment horrible moi c'était dans les échalotes pareil j'avais gagné à l'époque 21 dollars en 4 heures précisément par un contracteur ouais donc très mauvais plan du coup oui très mauvais plan mais du long de là on ne s'est pas découragé parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas fini nos jours de ferme qu'on était déjà en septembre et que mon visa s'arrêtait en novembre et qu'il me restait je crois une vingtaine de jours à faire donc là c'était un peu en pression quand même et j'ai fait le tour des fermes on a tourné avec mon ami et en fait on a trouvé une ferme Windle Farm qui nous dit non on n'a pas de place donc on dit ok on part un peu désespérée c'était notre dernière ferme on va faire les courses et cette même dame nous rappelle et nous dit si vous venez cet après-midi vous faites l'induction et vous commencez demain et donc on a dit on arrive cet après-midi et bien là c'était le meilleur des plans qu'on ait trouvé parce que c'était du packing de brocolis pommes de terre et par snip aussi donc par snip c'est les panais en France et là c'était à 23,66 de l'heure et on a travaillé comment exactement ? c'était Windle Farm donc toujours à Gatonne mais je pense que c'est l'une des seules fermes qui travaillent sans contracteur et voilà 23,66 de l'heure pour du packing là physiquement aucun problème et pour moi c'est l'un des meilleurs plans de job que j'ai eu 23,66 de l'heure en ferme waouh c'est vrai qu'on vous conseille plutôt de faire du packing les amis packing payés à l'heure on n'est pas en plein cagnard il n'y a pas des araignées il n'y a pas des serpents etc il n'y a pas des crocodiles qui vont venir manger dans la ferme le packing c'est vrai que on vous le conseille surtout pour une fille entre guillemets ou si vous êtes bien affûté pour un garçon vous êtes comme moi sinon vous faites du boxing voilà en tout cas packing c'est vrai que c'est un excellent donc tu es restée combien de temps dans cette ferme dans ce packing j'ai fait je crois un mois et demi aussi septembre octobre ah ouais même deux mois non deux mois deux mois c'était à plein temps du coup ouais à plein temps donc plein temps 23 milliards de l'heure je n'ai même pas envie de faire les calculs j'ai mal au cerveau mais à mon avis ça va être bien payé à mon avis tu devais faire des bonnes semaines c'était pas mal oui oui je faisais des bonnes semaines et bien derrière j'ai fait un road trip en Asie plein de pays grâce à ça d'accord donc et tu logeais où à Gaton du coup ? alors je logeais dans un super caravan park qui était juste à côté alors qui n'est pas du tout connu je crois que c'est le Tentil Hill Caravan Park d'accord qui est à côté de la ferme et qui est à 80 dollars la nuit en caravane par personne donc 80 dollars pour dormir dans une caravane c'est vraiment pas cher 80 dollars la semaine plutôt non ? la semaine ouais à manger ouais ouais c'est pas grave 80 dollars la semaine 80 dollars la semaine c'est vraiment rien du tout c'est ce qu'on devrait payer normalement au lieu de payer 200 dollars dans les working yourself il faut arrêter voilà pour vraiment arrêter donc notez-le cette vidéo elle est vraiment extrêmement intéressante si vous regardez cette vidéo on espère que vous allez décrocher tous ces plans parce que forcément si Mayuri l'a fait on a vraiment rien inventé dans cette pub on vous restitue à travers ces témoignages des plans concrets oui voilà donc ça c'est très important donc ça c'était ton dernier boulot oui c'était mon dernier boulot celui-là avant que je finisse mon visa donc après j'ai tiré jusqu'à mon visa jusqu'à fin octobre dans cette ferme d'accord alors qu'est-ce que ton t'as quasiment voilà t'as eu un an d'expérience t'as quand même énormément travaillé dans les fermes qu'est-ce que ton tir de ton bilan si t'as des conseils à donner aux futurs backpackers qui partent à travailler dans les fermes des astuces alors déjà je dirais de ne pas lâcher de voilà par exemple cette ferme-là à Windorf Farm vraiment je trouve que ça prouve je pense qu'elle avait déjà une liste d'attente comme toutes les fermes mais j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai enquillé on m'a appelé t'es dispo tout de suite oui et je pense que voilà déjà il y a nous et notre chance il faut être au bon endroit au bon moment il faut insister je pense aussi après il faut éviter ce que j'ai fait pour ma part je sais que je l'éviterai la prochaine fois ce que j'ai fait à Boen d'attendre un mois pour du travail quand tout un caravan park ne travaille pas attention et quand même la propriétaire du caravan park dit que c'est la première année que ça arrive et que c'est pas vraiment là je pense que je me suis tiré une balle dans le pied voilà un mois c'était un peu trop long ou alors il aurait fallu que pareil j'aille faire du LP c'est que je revienne deux semaines après revoir un petit peu prendre la température postuler sur internet et appeler moi c'est comme ça que ça a marché je ne suis pas toujours déplacée dans toutes les fermes j'ai pas mal postulé sur internet j'ai fait des injunctions sur internet également j'ai beaucoup 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 appelé et c'est comme ça aussi que j'ai décroché certains jobs voilà je dirais que c'est un peu mes conseils et tester pareil à chaque fois je vois sur Facebook ça au rendement est-ce que c'est bien payé ou est-ce que c'est pas bien payé par exemple 2,50 la bucket est-ce que c'est bien payé ça dépend c'est bien payé si ton champ il est plein si le champ il est plein de tomates 2,50 c'est super bien payé parce que tu vas faire plein de bucket par contre si ta bucket elle est à 10 dollars mais que le champ il est quasiment vide en fait c'est mal payé donc je pense que c'est pareil le rendement il faut se faire son idée par soi-même et le tester moi personnellement c'est ce que j'ai fait on m'a toujours dit oui c'est mieux de travailler à l'heure le rendement c'est pas super mais ma ferme de tomates ben voilà j'ai travaillé un mois et avec ça je me suis payé des vacances pendant un mois donc c'est quand même que j'ai bien gagné voilà donc je pense que des fois il faut aussi se faire son expérience à soi toute expérience est différente et moi j'ai eu la chance de faire le rendement et l'heure et je pense que le rendement il peut être très avantageux surtout si on est des bons piqueurs parce que moi je sais que bon je ne suis pas une très très bonne piqueuse mais j'ai fait quand même des bonnes journées mais dans la ferme de tomates où je travaillais il y en avait plein qui faisaient juste 500 dollars par jour quand même bon après en général c'était les asiatiques mais voilà ils s'arrachaient et ils arrivaient quand même à faire 500 dollars par jour et cette ferme là aussi je ne vous ai pas dit mais donc la ferme de tomates il y avait du rendement et quand on allait quand ils nous mettaient dans le champ des poivrons là on était payé à l'heure et je sais que tous les asiatiques faisaient la gueule quand ils nous mettaient dans le champ des poivrons parce qu'ils gagnaient moins à l'heure que au rendement donc voilà c'est fort c'est fort quand même vraiment j'ai trouvé que et même moi en fait je gagnais moins bien payé à l'heure que au rendement dans cette ferme donc c'est vrai que moi aussi je préférais le rendement surtout sur la fin quand j'avais pris le coup de main avec les tomates voilà en fait faites vous votre expérience comme a dit Mayuri moi j'ai jamais autant gagné d'argent que quand je travaillais au rendement à l'époque à Genda par exemple alors après ça dépend de plein de paramètres il y a des spots qui ont vraiment de mauvaise réputation comme Mildura Renmark Bundaberg voilà après le rendement c'est juste que un peu comme un entrepreneur au débat vous allez gagner très peu et après vous allez vous améliorer au niveau de la technique vous allez acquérir donc des compétences alors des compétences des compétences techniques pour ramasser plus vite pour mieux gérer ses poses donc peut-être qu'au départ vous allez gagner 30 dollars un peu comme à Yuri moi je gagnais 240 dollars par jour dans les mercotes à Genda pendant plus de 3 semaines ça qui a financé au moins la moitié au moins un quart minimum de mon road trip ça c'est totalement la réalité donc laissez-vous le temps du rendement il y a du bon il y a du moins bon il y a du nul il y a du vraiment nul comme Mouda Ber elle en a parlé dans cette vidéo elle a parlé aussi des très mauvais plans c'est important de vous en parler dans ces vidéos de ces manières j'en parle aussi d'excellents plans des gens qui peuvent gagner jusqu'à plusieurs centaines de dollars par jour en picking en rendement et après je pense que ce qu'il faut retenir aussi c'est que son échec à Bowen ça c'est très important on l'a tous vécu je pense en Australie le moment où tu perds du temps le moment où tu espères quelque chose puis finalement qui ne va jamais arriver partez vous avez un véhicule vous n'êtes pas vous n'êtes pas vissé au sol les amis donc allez voir ailleurs si ça ne marche pas à Bowen allez voir ailleurs à Hunsfels à Tully et si éventuellement vous voyez que c'est blindé comme à l'heure où je vous parle dans Queensland retournez dans et soyez dans l'opposé de la saison allez dans l'hiver allez dans le Victoria à l'heure où je vous parle c'est vrai de cette vidéo parce que peut-être que tous les moutons sont dans le Queensland voilà en tout cas cette vidéo elle est très intéressante on vous mettra directement l'ensemble des informations les liens en bas de la vidéo on va recommencer donc cette vidéo a été très intéressante on vous mettra directement les liens en bas de la vidéo le long des fermes on vous mettra directement le Instagram de Mayuri si vous avez des questions voilà tu as des trucs à rajouter Mayuri ? non je pense que j'ai fait le tour bon après voilà si vous avez des questions n'hésitez pas mais je pense que bah oui j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire voilà bah en tout cas merci à toi pour cette vidéo très très complète sur le packing vous voyez concrètement qu'en rendement il y a moyen de faire de l'argent et à un moment donné il faut écouter ce qu'on vous dit allez-y prenez des risques achetez un véhicule passez à l'action et si ça marche pas là vous allez on va pas mourir si ça marche pas c'est juste de l'argent si ça marche pas là les chèques ne tuent pas allez voir ailleurs mais restez pas bêtement à un endroit ça c'est la pire situation qui arrive en Australie et puis l'achat d'une voiture aussi l'achat du travail l'achat d'une voiture et si vraiment vous voyez que ça marche pas comme a dit Mayuri faites du LPX en attendant quelques jours quelques semaines ça a été mon cas en novembre 2016 ça faisait plus d'un mois de chercher du travail rien du tout je me suis posé en LPX à mon barqueur et finalement après j'ai trouvé du travail à Soignil ça a jamais été facile l'Australie c'est pas une expérience facile mais si vous en vous donnez des moyens ça va bien se passer bah écoute à très bientôt Mayuri merci à toi merci beaucoup au revoir